on est toujours en direct du parc des princes pour le salon your future on va parler de l'école ppa business school ppa est une école de commerce qui propose neuf bachelors tous en alternance pour en parler j'ai le plaisir d'être avec christophe félige vous êtes le directeur de ppa business school bonjour bonjour anthony merci d'avoir accepté notre invitation bah on a un super stade et je suis ravi d'être aujourd'hui au parc des princes au parc des princes est ce que vous voulez bien nous nous dire quelques mots sur ppa oui alors school ppa business school est la première école de management en alternance en france on propose neuf bachelors et 12 masters 100% en alternance c'est vraiment la grande particularité de l'école et on est présent sur dix campus aujourd'hui sur dix grandes agglomérations en france avec le campus principal à paris parce que justement les neuf bachelors qui sont proposés par ppa qu'est ce qu'on va retrouver comme bachelors alors on va trouver vraiment les principaux métiers managerie en entreprise à savoir on a un premier pôle orienté sur le marketing la communication un deuxième pôle vraiment business on va faire du business développement des achats international business également avec des cursus 100% anglophones et enfin un dernier on va dire gros pôle c'est le pôle gestion avec des formations en comptabilité en finance en gestion de patrimoine en ressources humaines on le disait de l'alternance uniquement c'est pourquoi cette méthode d'apprentissage là de de l'alternance c'est une conviction c'est une conviction à un ppa on pense qu'on apprend davantage en faisant en réalisant en pratiquant qu'au travers de théorie ou de cours magistraux donc pour nous l'alternance c'est la meilleure méthode clairement pour bah pour savoir faire parce que ça fait des formations professionnalisantes mais souvent c'est un peu un stress aussi pour les étudiants c'est de se dire est ce que je vais trouver l'entreprise pour l'alternance comment ça va se passer comment ça se passe avec ppa business school alors c'est un vrai une vraie question un vrai sujet nos étudiants alors particulièrement ceux qui entrent en première année qui n'ont jamais trop travaillé ont une vraie inquiétude là dessus à ppa on a ce qu'on appelle des chargés de relations entreprises et si je vais rester uniquement sur le campus de paris pour avoir une échelle on a plus de 20 chargés de relations entreprises qui sont de véritables coachs dont le métier est de les accompagner alors les accompagner pour faire un cv un cv qui retient l'attention pour faire leur lettre de motivation pour faire un pitch pour faire des simulations également d'entretien au delà de tout cette attaque par et au maximum on les prépare au maximum et ça c'est vraiment là la première étape qui est l'étape en amont ensuite on organise ce qu'on appelle des speed meeting on bloque l'école intégralement durant plusieurs journées dans l'année il y en a eu 4 cette année on a entre 80 et 110 entreprises partenaires et on fait des entretiens on propose à nos partenaires de venir rencontrer nos étudiants il les rencontre et à chaque speed meeting ces plusieurs dizaines voire centaines de contrats qui sont signés comment ça se passe l'insertion professionnelle des étudiants de pape à la fin de leur alternance il est il est excellent il est excellent parce que sur nos dernières études à six mois après le diplôme c'est 100% de nos étudiants qui sont en poste alors quand je dis en poste il peut mettre en cdi certains ont créé leur structure mais tout le monde est en activité à la fin de son cursus chez ppa ce qui est supérieur par rapport à un cursus initial c'est très élevé après ça peut dépendre également des domaines de formation mais globalement on peut dire que oui en moyenne un étudiant de ppa a fait qui a intégré de la première à la cinquième année sa scolarité qui a fait de la première à la cinquième année sa scolarité chez ppa sera passé entre deux et trois entreprises et c'est sûr qu'à la sortie d'un bac plus 5 le fait d'avoir un diplôme reconnu par l'état bac plus 5 plus de trois expériences professionnelles dans des entreprises et des missions valorisantes ça peut faire la différence et ça fait la différence ça fait la différence quels conseils vous partageriez là avec celles et ceux qui nous regardent et qui cherchent à intégrer une école de commerce et puis qui se disent tiens l'alternance ça me parle les conseils je vais donner des conseils peut-être aider des mises en garde la première c'est qu'effectivement quand on parle de l'alternance on voit les bons côtés on voit on pense à la professionnalisation à l'insertion professionnelle on pense également bas à la gratuité de la formation et au fait qu'on touche une rémunération qui n'est pas négligeable à l'inverse il faut aussi avoir conscience que faire de l'alternance c'est aussi un investissement parce qu'il y a moins de vacances on devient salarié on va partir en général entre cinq et six semaines de congés payés à minima c'est également un volume horaire par semaine où on travaille 35 heures entre l'école et l'entreprise donc c'est prendre conscience que opter pour l'alternance c'est c'est une belle voie c'est beaucoup de possibilités mais c'est également la nécessité de s'organiser et en tout cas si on a envie de le faire c'est un choix qui est la plupart du temps voire quasiment toujours très 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 payant toujours très payant ppa business school merci beaucoup christophe félige directeur de ppa business coup on rappelle combien de campus dit campus je peux les citer à aller aller lille reims aix toulon toulouse du coup faut pas en oublier lyon c'est le problème nantes reine à la rentrée voilà c'est parfait ces dix campus sont bien passés merci beaucoup christophe nous on continue à vous parler de your future ici en direct du parc des princes à tout de suite